Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la banque en Australie. Pourquoi j'ai choisi ce thème là ? C'est parce que j'ai un groupe qui s'appelle Préparation Australie où je demande à tout le monde des thèmes qu'ils voudraient que j'aborde dans mes vidéos et donc cette semaine ça a été la banque en Australie qui a été choisie. Quand vous allez arriver en Australie, que vous soyez étudiant ou PVTiste, je vous conseille d'ouvrir un compte en banque local. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous allez travailler et donc vos employeurs ils vont pas vous payer sur votre compte en banque français, ils vont vous payer sur votre compte en banque australien et c'est très facile à ouvrir. Il y a plusieurs banques en Australie, il y a ANZ, NAB, Westpac, Commonwealth, plein 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 de banques différentes et moi je vais vous conseiller plutôt la Westpac. Alors j'ai pas de partenariat avec eux particulier mais la Westpac c'est une bonne alternative. Pourquoi ? Parce que déjà c'est gratuit la première année pour tous les PVTistes et les étudiants il me semble que c'est gratuit aussi. Et en plus vous pouvez si jamais vous voulez rester une deuxième année, en général négocier la deuxième année gratuite. C'est plutôt pas mal déjà pour commencer. La Westpac c'est cool aussi parce que leur appli est super bien faite, qu'il y a des distributeurs de billets Westpac un peu partout. Vous pouvez retirer n'importe quel distributeur sans frais, donc ça c'est pas le cas de toutes les banques. Quand vous ouvrez votre compte en banque, il n'y a rien de plus simple. Vous arrivez dans une branch, on appelle ça dans une agence Westpac. Donc sachez que des branch Westpac il y en a partout en Australie, dans toutes les grandes villes, donc ça vous n'allez pas avoir de problème pour en trouver. Vous arrivez avec votre passeport et vous dites que vous êtes en Working UD visa ou étudiant et que du coup vous voudriez ouvrir un compte en banque. Donc en général ils vont vous dire bah ok venez dans une demi-heure, on prend rendez-vous, revenez avec votre passeport, on va prendre une demi-heure, ouvrir votre compte en banque. Ils vont vous ouvrir trois comptes en banque. Donc le premier c'est avec le Westpac Choice, c'est en fait l'équivalent de notre compte courant en France. Le deuxième c'est le Westpac eSaver, donc ça c'est l'équivalent de notre compte d'épargne en France. Et le dernier c'est la Superannuation, qui n'est pas obligatoire d'ouvrir, mais qui est très fortement conseillée. Donc la Superannuation c'est l'équivalent de votre compte retraite. Donc ça je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. Quand vous allez ouvrir votre compte en banque, le banquier va vous dire que vous allez avoir une carte bancaire gratuite qui va vous être envoyée par la poste en général. Alors soit ils vont vous l'envoyer à une adresse, donc soit vous avez une adresse, vous êtes chez quelqu'un, vous êtes en auberge de jeunesse, en général ils connaissent le deal. Vous allez recevoir une carte bancaire dans les 7 jours qui suivent votre rendez-vous. Ou alors souvent ils vous proposent aussi de venir à chercher en agence, tout simplement. Ils vont vous ouvrir ces trois comptes en banque. Donc à quoi ils correspondent ? En fait le Westpac Choice, le compte courant, c'est le compte que vous allez utiliser tous les jours. Donc c'est le compte sur lequel votre employeur va vous payer. Toujours ce même compte là, est lié à votre carte bleue. Ensuite vous avez votre Westpac eSaver, votre compte d'épargne. Donc c'est là en fait où il faut garder vos sous, entre guillemets. Ce que je vous conseille c'est que quand votre patron vous paye, vous mettez tout de suite cet argent dans le Westpac eSaver. Parce que si jamais vous perdez votre carte bancaire, il y a le sans contact qui est très développé. Donc si quelqu'un la trouve et utilise le sans contact à volonté, vous allez perdre tout votre argent. Alors que s'il est sur le eSaver, si quelqu'un trouve votre carte bancaire, il va l'utiliser. Il va pouvoir vider votre compte Westpac Choice, donc votre compte courant. Mais il ne pourra pas toucher à votre Westpac eSaver. Donc vraiment faites en sorte que votre argent soit sur le Westpac eSaver. Et toutes les semaines, vous pouvez vous faire un petit budget où vous allez automatiquement transférer, je ne sais pas moi, par exemple 400$ par semaine sur le Westpac Choice. Ça c'est mon petit conseil, sécurité on va dire. Et le troisième compte en banque, ça va être la superannuation. Donc les deux premiers comptes plus la carte bancaire c'est gratuit. La superannuation c'est payant et c'est comme ça dans toutes les banques en fait. C'est le gouvernement qui met des frais sur les superannuation. Et donc ce compte superannuation, qu'est-ce que c'est ? En Australie quand vous travaillez, vous allez recevoir donc votre paye sur votre compte courant. Et vous allez recevoir 9,5% de votre paye sur ce compte superannuation. Qui est en fait pour les Australiens une sorte d'épargne pour leur retraite. Donc en fait, eux ils reçoivent 9,5% de leur salaire toutes les semaines. Et ils n'ont pas le droit de toucher à cet argent jusqu'à leur retraite. A leur retraite, ils peuvent débloquer cet argent et donc l'utiliser pour leur retraite. Sauf que nous, on n'est pas Australiens. Et donc notre patron, il va nous mettre 9,5% sur ce compte superannuation. Et en fait, nous, on va pouvoir y toucher quand on rentre en France. Alors vous ne pouvez pas récupérer 100% de votre superannuation. Mais vous pourrez récupérer quand même une bonne partie quand vous rentrez en France. Donc ça c'est de l'argent un peu bonus. Le petit point sur la superannuation en fait, c'est que effectivement, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir à la Westpac. Et votre patron peut très bien vous dire, t'inquiète pas, moi j'ai déjà mon compte superannuation. Tu t'enquêtes pas de ça, je vais payer ta superannuation avec mon partenaire superannuation. Alors si vous pouvez, évitez de passer par la superannuation de votre patron parce que vous ne voyez pas en fait l'argent qu'il met sur ce compte là. Alors que sur la Westpac, votre compte superannuation, effectivement, vous n'allez pas pouvoir y toucher tout de suite bien sûr. Mais vous voyez l'argent quand même qui est reversé. Donc si jamais votre patron ne paye pas votre superannuation, vous le saurez. Et donc vous pourrez dire à votre patron, « Hey, paye-moi mes 9,5% de superannuation qui sont obligatoires. » Et puis en plus, la Westpac propose aussi des assurances voiture. Donc bon, moi je ne l'ai pas prise, donc je ne sais pas plus que ça ce qu'ils proposent dedans. Mais en tout cas, c'est pas mal de pouvoir avoir banque et assurance voiture au même endroit. Donc c'est pour ça que je recommande plutôt la Westpac. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Préparation Australie pour poser toutes les questions que vous souhaitez et voter pour les prochaines thématiques des vidéos. Je vous dis à bientôt et bonne préparation à l'Australie. Salut ! I took cutie for a ride in my death cab. Scratch that, sorry man.